Le Zanandet, c'est une brasserie qui existe depuis… c'est ma cinquième année, là, maintenant. Et du coup, moi, je propose une gamme de cinq bières différentes. Donc, ça part d'une bière de blé vraiment toute douce, tranquille jusqu'à l'ailbier, qui est vraiment plus marquée, quoi. En passant par des petits tas d'une bière un peu plus florale, un peu plus caramélisée, enfin voilà, il y a toute une gamme, cinq bières qui sont vraiment différentes les unes des autres, quoi. De spécialité en soi, on aime bien innover, créer des choses nouvelles, casser les codes, mais en même temps, tout en restant accessible. Par exemple, faire des bières légères, mais avec des mouvements aromatiques pour un peu flatter le palais et pas juste avoir une bière de soie. Alors, des bières aux fruits, par exemple, là, on a une bière à la framboise, mais où la framboise est fermentée, du coup, elle n'est pas sucrée comme les bières aux fruits habituelles. L'objectif, c'est d'être un brasseur local. Donc là, effectivement, je vais un petit peu loin pour venir jusqu'à Nantes, parce que j'ai besoin de Marzans à la base. Mais c'est de travailler avec des producteurs locaux. C'est-à-dire que tout le Malte vient de Saint-Avé à une bière de chez moi, je vais le chercher lui-même. Les parties d'Oglon viennent d'Alert à côté de Rouglas. On fait pas mal de collab avec des brasseries françaises, des copains, voilà. Du coup, on a une vaste gamme de bières. On fait pas mal de bières auglonais, des bières barriquées, des bières un peu spéciales, qui peuvent être légères à 1,5 degrés, voire fortes à 15 degrés. On s'amuse, en fait, en faisant des choses qu'on aime bien. C'est un projet que j'ai développé, en fait, à la suite de mon diplôme des beaux-vars. Donc j'ai fait un diplôme en design. Et je me suis intéressée aux beaux-vins, donc à la vache vraiment en particulier. Et l'idée du projet, c'était en fait de réutiliser tous les revenus de l'industrie agroalimentaire, qui est rejetée surtout dans les abattoirs, et récupérer ces matières en fait premières, les transformer et en faire des objets. J'ai décliné du coup, à la suite de ce diplôme, plutôt une gamme de bijoux en os de bœuf, donc naturel ou teinté avec la teinture naturelle. Et puis, donc ouais, il y a plutôt des colliers, des bagues, des sautoirs et des boutons de manchettes. Et puis sinon, du coup, j'ai fait des gros objets que j'ai pas forcément aujourd'hui, mais là, par exemple, il y a de la porcelaine à base de cendres d'os. Donc en fait, ce sont des moulages de doses de bœuf, où il y a fémur, tibia, perronée et humérus. Et la particularité de cette porcelaine, c'est de la porcelaine chinoise, c'est la fine bone china. Et en gros, c'est de la cendres d'os qui est incorporée dans la porcelaine pour la rendre un peu plus blanche et un peu plus fluide. Et puis, une dernière création qui était aussi dans mon diplôme, c'est une lampe baladeuse en baisse de mâche. Ça fait deux ans que je me suis lancé en apiculture. J'ai été formé par un ami qui est apiculteur pro toute l'année dernière. Et là, aujourd'hui, j'ai 36 ruches et du coup, je produis mon miel. Donc, miel toutes fleurs de printemps, toutes fleurs d'été. Et du coup, je travaille avec deux espèces d'abeilles, l'abeille noire ligérienne et la bugfast. Ça fait cinq ans que je bookine là-dessus, que je rencontre des gens, des apiculteurs, des gens qui sont dedans. Et puis là, j'ai eu la chance de rencontrer un collègue à moi quand je bossais encore en armeaux, qui était apiculteur pro avant et qui avait besoin de quelqu'un pour l'aider sur ses 200 ruches. Et du coup, je lui ai dit avant quoi, je te file un coup de main et tu me formes. C'est une bulle de lune, savonnerie artisanale. Je fabrique du savon en saponification à froid avec des huiles végétales biologiques. Il y a une première étape où on mélange des huiles et de la soupe. Ça forme une pâte qu'on coule dans un moule. Et 24 heures plus tard, on vient dérouler cette pâte, la couper, la tamponner. Je tamponne mes savons avec... À la base, moi, je fais plutôt des tableaux, des grands tableaux, des grands formats. Et c'est plutôt des petits dérivés, des grands tableaux pour que ce soit plus accessible, du coup, pour les gens. Donc, hop, on colle des aimants. Enfin, voilà, je m'amuse. Des badges. Pareil, on fait tout main. On nous prête une badgeuse et puis c'est parti. Tac, tac, tac. Voilà. Ma marque est entièrement dédiée à la boucle d'oreilles. Et ce sont des boucles d'oreilles qui ont une base de papier. Donc, ce soit des papiers marbrés, soit des papiers peints, de luxe. Avant, rentuellement, c'était architecte d'Opéria. Donc, tous ces bijoux-là, en fait, sont laqués. Ils sont laqués à la main, aux pinceaux. Donc, j'applique une couche de résine une fois par jour pendant 10 jours. Et à l'arrière, en fait, je les double soit d'Alcantara, soit de cuir pour le toucher avec la peau, pour que ce soit plus agréable. Vraiment, je joue vraiment avec les symétries, les proportions pour donner à des bijoux qui sont, d'espère, un petit peu minimalistes, brutalistes ou des fois un peu art déco, comme celle-ci. Je présente essentiellement les éditions. Des éditions qu'on fait avec l'association Sauvagerie de Production. En général, on essaye de prendre du papier artisanal, on fait des reliures à la main. Et puis, j'essaye de publier des poètes qui sont un peu dans le même état d'esprit. Il y a un côté quand même assez beat generation. Du coup, je fabrique les sapins et les cercles avec de la bûche. Et je fabrique aussi toutes les petites pochettes que je couds un mois dessus. J'ai baptisé le sapin de l'Avent. Comme ça, ça fait sapin et calendrier de l'Avent en même temps. C'est pour éviter aux gens d'acheter un vrai sapin qui va être déraciné et qui va servir un mois et puis après, va être jeté tout simplement. Ce sapin-là, il faut durer toute la vie et il est réutilisable tous les jours. Je suis forgeon au coutelier, le fer du roi, c'est bon. Et du coup, je présente tout un tas de couteaux à utilités diverses. Tous forgés-main avec des élections de bois majoritairement de récupération. Que soit je récupère moi-même, soit j'ai trouvé une industrie qui se base sur la récupération. Donc je forge les lames, je fais les fourreaux. Depuis peu, maintenant, je les décore au repoussage. Et voilà, il y a pour tous les goûts. Je fais des couteaux de cuisine, des couteaux clients, des couteaux de travail, office, absolument tout. Et même des tags, des machettes à style germain-médiéval. Ça s'appelle un scrum à sax. Je suis dessinatrice. Ici, je propose des reproductions en sérigraphie. Je dessine tout en noir et blanc avec des crayons qui repotrigent. Et c'est un travail assez fin, tout au point. L'idée, c'est de retrouver le temps de faire les choses. Et voilà. Donc c'est un travail qui se base sur l'alimentaire. J'ai créé aujourd'hui une association qui s'appelle les ateliers de l'air. Donc en fait, cette association-là, elle a un but de mettre en place des ateliers où on va faire ensemble, par exemple, de la sérigraphie. On va pouvoir créer des encres naturelles qu'on a faites à partir de bégétaux. Là, j'ai aussi des mises wraps. Donc en fait, c'est un emballage alimentaire qui est réutilisable. Et donc ça, c'est le genre typique d'atelier qu'on peut faire aussi ensemble pour apprendre à faire des choses naturellement. Mon nom d'artiste, c'est Bud Warrior. Et là, ici, j'ai un stand de micro-édition qui s'appelle Gong Créole. J'élite de la poésie contemporaine, des livres d'artistes, des choses de moi, des choses d'autres auteurs, autrices. Et aussi de la bande dessinée, pas mal de choses liées aussi au graphisme, qui sont liées à mon travail de dessin. C'est une espèce d'image qui m'obsède depuis une semaine d'oiseaux, entre l'oiseau et l'avion. Je fais de la gravure à l'oporte et de la création sonore. Par exemple, ici, dans la gravure, je travaille autour de matrices métalliques sur plaques de zinc. Et donc, c'est tout un travail qui prend du temps à l'élaboration, jusqu'à la conception, jusqu'à l'impression. Ici, il y a encore cet exemple où on arrive à voir la matrice même de cette impression-là, juste ici. Une fois travaillée, la pression se fait sur le papier, l'encre rentre dans les creux, la pression se fait et l'estampe arrive imprimée sur le papier. Je propose une exposition de cartes à gratter pour le festival Sonocraft. C'est un carton enduit d'encre assez épais qu'on vient gratter avec un cutter, un scalpel ou des outils tranchants. Et du coup, je propose un stand avec des sérigraphies, des reproductions. C'est du papier noir avec un passage à l'encre blanche. Je les ai fait faire à l'atelier du Grand Chic à Reusay. 5g d'affinant enduit. Un peu ennuie. J'ai intéressant, mais j'ai un papier noir dont il est nouveau jeté pour l'aire. Sous-titrage FR ?